Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon mardi. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mercredi 28 août 2019. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour vous, amis de La Window. Alors, on commence avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Le mercredi 28 août 2019. Ok, j'y vais. Ok, pour aujourd'hui, on a la dame au miroir et la reine de la rivière. Et la reine de la rivière. Ok. La dame au miroir. On a une jeune fée au bord d'une rivière comme ça, où on voit son reflet à travers l'eau. C'est la fée Narcisse. Non, je plaisante. Mais, ce dont ça vient nous parler, c'est l'image que la vie nous renvoie de nous-mêmes, en fait. À travers les situations et les personnes qu'on rencontre. Cette carte vient nous parler que les situations comme ça, où les personnes peuvent nous renvoyer une image qui peut être très intéressante pour nous. Parce que souvent, on est dans le jugement sans s'en rendre compte. Ou dans la critique ou comme ça. Il y a quelque chose qu'on ne va pas apprécier chez les autres ou dans une situation. Et on a, surtout en France, on a l'esprit critique facile. Alors qu'en fait, ces situations-là nous renvoient à une image de nous-mêmes sur laquelle il serait peut-être bon de travailler. Pourquoi ? Parce que sans s'en rendre compte, 1. Quand on fait une critique, on est en train d'avouer à la personne en face de nous nos propres faiblesses, en fait. Quand on y regarde de plus près, ce qu'on n'aime pas dans une situation ou chez une personne, c'est quelque chose qui existe en nous. Et si on a la maturité, le détachement, le recul pour se rendre compte de cela, ça fait mal. Mais c'est qu'il y a des choses à travailler en soi. Et cette carte, elle est vraiment intéressante. Moi, j'aime travailler sur l'effet miroir. Parce que ça m'a beaucoup aidée à me détacher de cet esprit critique et de jugement, en fait. J'entends toujours ces voix au fond de moi qui ont quelque chose à dire. Ce n'est pas le problème. On a le droit d'avoir des pensées, de ressentir des choses et tout ça. Ce n'est pas la question d'abandonner tout ça. Mais c'est de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant d'exprimer un avis pour se dire « Oh, qu'est-ce que je vais annoncer en fait à autrui ? » Parce que quand on a travaillé sur cet effet miroir, on se rend compte qu'on a de moins en moins besoin de juger ou critiquer les situations ou les gens. C'est comme ça, en fait. Et on laisse les situations nous traverser et on voit ce qui se passe. Si on est encore attaché à quelque chose qui nous dérange, alors regardez plus profond dans la situation parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Et pour accompagner la dame au miroir, on a la reine de la rivière qui, elle, justement, vient nous parler de laisser les choses nous traverser. C'est « Go with the flow ». C'est « Il faut laisser le flow nous traverser ». Comment ça s'appelle en français ? Ça nous parle bien sûr de lâcher prise et de mouvements naturels, en fait. De laisser les choses être ce qu'elles sont, les situations se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Une question de lâcher prise, pourquoi ? Parce que mettre beaucoup d'énergie à chercher à contrôler une situation ou des personnes qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des facteurs dans la vie qui ne sont pas sous notre contrôle. On ne peut pas décider à la place des gens, on ne peut pas forcer les situations, on ne peut pas forcer cette personne à nous appeler ou on ne peut pas forcer ce boss à avoir cette discussion avec nous, à avoir une augmentation ou comme ça. Il faut laisser les choses se dérouler naturellement et accueillir les événements de manière naturelle. C'est là qu'on est le plus serein et qu'on est le plus à même de trouver des solutions pour pouvoir avancer dans notre vie. C'est toutes les deux des cartes d'eau. Donc, il va s'agir d'émotion aujourd'hui ou peut-être de créativité aussi. Et voilà ce que je peux vous dire sur les cartes de la sagesse. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Et on continue tout de suite avec le tarot. Ça ne m'étonne pas qu'on ait la reine de la rivière là où on nous parle de lâcher prise et de laisser les choses être ce qu'elles sont parce que vous voyez, j'ai eu le 5 de bâton qui lui vient nous parler de justement essayer de chercher à avoir le contrôle ou être dans une situation peut-être un petit peu tendue, de conflit ou comme ça. Donc, si des personnes viennent vous embêter aujourd'hui ou viennent vous critiquer, écoutez bien ce qu'elles disent parce que ça en révèle beaucoup plus sur elles-mêmes. Et après ça, ça peut être une force pour vous parce que vous savez où les piquer si besoin est. C'est stratégique. Mais il faut savoir jouer ses pions dans la vie pour aller là où on peut aller de manière intelligente. Mais quand vous renvoyez aux gens ce qu'ils critiquent de vous-même, c'est intéressant. Ils sont déstabilisés, ils ne s'attendent pas à ça. Anyway, OK, pour ce mercredi 28 août 2019, j'en ai une qui s'est retournée, le roi de Pentacle, de Denier, pardon, le roi de Denier qui lui est en chemin pour concrétiser des choses. Ça ne va pas se faire tout de suite ou ça prend son temps et les questions de finances ou de matériel ou de commerce m'envoient des choses qui sont en route, qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que je le remets dedans? Non, je vais le garder comme ça. Je vais faire la coupe. Ce n'est pas grave. Je vois des personnes qui sont retenues par des liens en fait. Oh, mais il va y avoir beaucoup de changements aujourd'hui, de mouvements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements parce qu'on a deux cavaliers. Donc, les choses avancent. Il y a quelque chose qui avance très rapidement. C'est que vous, là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous dérange. Soit d'une manière de penser ou d'un état d'esprit ou peut-être que vous étiez bloqué pour démarrer des projets. Il vous manquait des éléments ou des connaissances ou comme ça. Et là, on a ce cavalier d'épée qui vient au galop. Mais alors, lui, c'est le plus fougueux. Lui, il est brusque même. Vous voyez? Je pense que ce cavalier vient aider cette personne-là, celui d'épée. Cette personne qui a les yeux bandés. Ah oui, je sais pourquoi elle a les yeux bandés. Elle a... Oh là là! Ok, elle a été trahie, cette personne. Elle a été trahie. Et maintenant, elle est dans le doute. Oh, waouh! Je ne sais pas ça va être quoi, ce tirage, parce que je prends les cartes, là. Mais elles veulent nous dire des choses. Alors... Ah! Je vois des personnes qui ont été bloquées parce qu'elles ont été trahies. C'est peut-être au travail ou comme ça. Je vois des personnes qui sont dans l'hésitation, qui connaissent beaucoup de déceptions et qui sont un petit peu dans le repli ou comme ça. qui s'empêchent qui s'empêchent aujourd'hui d'avancer ou qui se sont beaucoup empêchées d'avancer ces derniers temps. Mais je vois des nouvelles entreprises. Bon, je ne vais pas plus loin. Ce que je veux vous dire avec cela, c'est qu'aujourd'hui, on a le cavalier d'épée qui vient au galop. Oh! Pour... pour libérer ses liens, libérer tout cet état, là, de... de tristesse, de déception et d'hésitation. Il arrive soit avec de nouvelles idées, soit avec les paroles qu'il faut, mais... ça, ce sont de... Hum... ça va vite, ça va vite. Quelqu'un prend des décisions très rapidement et tant pis si ça en blesse d'autres, les décisions sont prises et en dessous, on a... Oh! Hum! C'est pas mal, ça! On a l'as de coupe qui vient nous parler de nouveaux commencements, de cadeaux, en fait. La récompense, c'est une nouvelle abondance. Il peut s'agir de sentiments parce qu'on est sur de la coupe. Ah! Il y a un nouveau départ. Il y a des choses qui sont laissées derrière parce qu'en dessous, l'as de coupe, j'ai le 8 de coupe qui, du coup, se retrouve à faire face au 8 d'épée, vous voyez. Donc, on voit que les blocages qu'il y avait, il y a de fortes chances qu'il s'agissait de blocages émotionnels, sentimentaux, comme ça. Et je vois quelqu'un qui quitte une route parce qu'on a... Oh! 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 On a le foule en dessous, le mât qui, lui, prend une nouvelle route. Mais, oh! C'est fou, hein! Il y a l'as d'épée en dessous. Il y a beaucoup, beaucoup d'épée aujourd'hui. Bon! C'est ça, c'était la coupe! Je n'ai même pas fait le tirage. Mais il y a une nouvelle route. Il y a une nouvelle route avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, une nouvelle envie, de nouvelles connaissances ou comme ça. Alors, je vais quand même tirer deux autres cartes. On a le monde. Ouh! Et on a la lune. Pourquoi encore cette hésitation? Pourquoi ce brouillard? En plein centre, on a le monde. Merveilleuse carte qui vient se placer en plein centre. Elle a bien raison de se mettre là. C'est elle qui a le plus d'importance dans le tirage. C'est une nouvelle ouverture. On voit des gens qui se réouvrent. Qui se réouvrent. Donc, comme je vous le disais, il y a des gens qui sont en train d'aller vers de nouveaux projets, qui sont en train de les concrétiser. Mais, je ne sais pas pourquoi il y a la lune. J'ai besoin d'une autre carte avec la lune. J'ai besoin d'une autre carte avec la lune. Je vais prendre celle-là. Oh! L'empereur! Pourquoi il hésite cet empereur? Parce qu'il a des décisions à prendre. OK. À nouveau, de l'épée. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que je vois une personne... On a eu l'empereur déjà hier. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, les cartes veulent parler à des personnes qui cherchent soit une forte stabilité. Il est vraiment question de stabilité ou d'entreprise ou comme ça. C'est quoi ce camion? Il fait de bruit, il me dérange. OK. Anyway. Le monde, là, c'est une ouverture. Ce sont des possibilités, de nouvelles entreprises, de nouvelles possibilités. Mais là, ça nous parle d'aboutissement, de concrétisation. Je vois une personne qui a beaucoup hésité, qui a beaucoup été dans le brouillard, qui s'est beaucoup posé des questions, mais qui n'a jamais cessé d'avancer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais je vois une personne qui... Ah, c'est pas l'empereur, pardon, c'est le pape. Pardon, c'est le pape. Wait a minute, laissez-moi réfléchir. Ce sont que des arcanes majeures. La lune et le pape. J'ai bien envie de vérifier cette association parce que je pense que je peux avoir des éléments en plus. Attendez, j'ai ri. J'ai ri. Je veux vérifier. La lune et le pape. La lune et le pape. Bienveillance et compréhension dans les échanges. Paix et sérénité dans les liens familiaux. Ah. la lune et le pape. Pardon, je prends mon temps mais j'ai envie. J'ai envie de prendre le temps. Wow. OK. Bien. Je reprends. Pardon, excusez-moi. Peut-être, non, OK, excusez-moi. J'ai cette personne qui est en train d'avancer tranquillement vers ses projets. mais il peut s'agir comme je vous le disais avec le monde et la lune on est prospère. Dans ces projets-là tout va bien se passer. La seule difficulté, la seule hésitation qu'il y a eu c'était des choix à faire, des décisions à prendre. Mais là, aujourd'hui, je vois une avancée par rapport aux choix et aux conséquences et à assumer et aller de l'avant surtout parce qu'on avait ce cavalier d'épée qui allait de l'avant. Ce qu'il se passe, c'est qu'on est face à une personne-là qui est très réfléchie. J'ai une personne très sage d'un certain âge déjà qui sait prendre des décisions mais surtout qui a la connaissance, qui a l'expertise, la maîtrise. Je vois une personne peut-être dans la communication ou dans l'enseignement ou dans la spiritualité, dans les religions comme ça. Mais je vois surtout un excellent orateur et une personne très douée avec les mots. Ceci étant, je pense que c'est cette personne-là avec ce roi d'épée qui aujourd'hui va prendre des décisions où il va être peut-être un peu dur, peut-être intransigeant mais il sait protéger ce pour quoi il travaille. Ok ? Ce qu'il se passe, c'est qu'on a beaucoup de prospérité avec le monde et la lune. C'est vrai que le monde et la lune, ça peut être dans un secteur très artistique où là, on a de très bonnes prédispositions pour faire une belle oeuvre, pour créer quelque chose de réussi, créer un futur succès. et ça vient nous parler de ces trois cartes-là viennent nous parler vraiment de prospérité dans les affaires. On est bien, on est serein. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ces deux cartes et ce roi-là, c'est que je vois une personne, ça concerne plus la vie familiale ou comme ça, qui avait besoin de prendre des décisions par rapport à la famille parce qu'il y avait des choix à faire pour trouver une tranquillité, des bons échanges et tout ça dans la famille et il semblerait qu'on ait trouvé des solutions par rapport à une situation familiale. Ça, c'était une chose. Financièrement, ça va. Financièrement, ça va. Au niveau du professionnel, ça va, ça se concrétise, ça se met en place. Voilà, voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Oh mince, ça fait déjà 16 minutes. Ah, j'ai pris trop de temps. Je vais faire l'amour maintenant. On a beaucoup d'eau. Encore la lune, là, il y a beaucoup d'eau aussi. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, de sentiments en fait. Et ce monde-là, c'est vraiment un accomplissement. Il y a vraiment des choses qui peuvent se concrétiser aujourd'hui. Peut-être des choses qui sont latentes depuis un moment. On les voyait venir, mais elles prenaient tellement leur temps. qu'on n'y croyait peut-être plus. Mais aujourd'hui, je vois une personne qui est dans la communication qui va venir annoncer des choses. Finance et carrière avec le roi de Denier. Alors, pour certains, dans un couple, il est question de finance. Oh, de finance et carrière. Il y a des histoires d'argent. il y a des histoires d'argent et de professionnels. Donnez-moi une autre. Je vois des personnes qui s'aiment et qui se sont discutées à cause de problèmes d'argent ou des choix de carrière ou comme ça. Peut-être quelqu'un essayait de mettre des projets en place et ça a déstabilisé. vous voyez les revenus du foyer comme ça, ça a créé des conflits. Mais les gens s'aiment vraiment beaucoup et je vois beaucoup de passion aussi. Donc, je vois des réconciliations par rapport à des disputes qu'il y aurait-tu récemment dans un couple concernant ces sujets-là. Je vois aussi autre chose. Je vois des gens qui... Oui, parce que j'ai une nouvelle amour. Je m'en doutais. Oh, waouh ! Au dos de tech, au dos de deck, j'ai nouvel amour, âme sœur et engagement. Des cartes vraiment très très fortes. Et là, j'ai l'amour véritable avec les finances. OK. Je pense que pour certains, il est question d'une nouvelle rencontre et de forts sentiments, d'une forte alchimie. Mais qu'il y a des différences entre vous. Il y a beaucoup de différences d'un point de vue de votre position professionnelle. Vous n'avez pas les... Bon, ça, ce n'est pas bien grave en soi. Mais peut-être l'un peut avoir une position plus importante. Par exemple, la femme a une position très très importante, ce qui déstabilise l'homme parce qu'il peut se sentir inférieur ou comme ça. Et je vois aussi deux personnes qui ne gagnent pas du tout les mêmes revenus. Et cette nouvelle histoire est un petit peu comme ça. On y va à tâtons parce qu'il y a ces questions qui se posent et ce n'est pas n'importe quelle question. Je pense qu'avec la dame au miroir ou comme ça, il se peut que certains aient peur de ce qu'ils vont renvoyer comme image de leur couple du fait de ces grandes différences. Je pense qu'il doit y avoir d'autres différences. oui, oui. Bon, je n'ai pas tout à fait cette carte mais j'ai ce sentiment que quand même quand on parle de différences, il peut aussi y avoir d'autres différences de culture et comme ça. ce n'est pas tout à fait cette carte-là mais aujourd'hui c'est mon ressenti donc je vous dis les choses comme je les ressens. Je vois des personnes qui vivent une nouvelle histoire mais ils sont très très différents l'un de l'autre et ils ont peur du jugement d'autrui ou l'un d'eux a peur du jugement d'autrui ou comme ça. Ce que je vois c'est qu'il y a une certaine distance en fait parce qu'il est question de se retrouver et de vivre une passion. Donc je vois des personnes qui ont démarré quelque chose mais qui n'avouent pas tout à fait les choses aujourd'hui et il sera question de se retrouver à un moment donné en fait. On va se revoir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé une rencontre d'âme comme si les gens se connaissaient parce qu'on a cette histoire d'âme sœur là qui est là avec ce nouvel amour et cet engagement et je pense qu'il y a une force là une passion qui les attire l'un à l'autre qui est plus forte qu'eux-mêmes et du coup il pourrait y avoir des nouvelles qui sont données ou comme ça des échanges parce que les gens vont se détacher du jugement d'autrui et vont avoir envie que les choses se fassent naturellement dans leur histoire ou envie d'essayer quelque chose de naturel en se fichant des mœurs ou comme ça en allant au-dessus des préjugés en fait c'est ça dont il est question. Ok la vidéo est super longue aujourd'hui c'est moi qui suis bavarde ou je ne sais pas voilà pour les messages je suis désolée pour ceux qui vont travailler qui n'ont pas beaucoup de temps pourtant j'essaye de faire vite mais je ne sais pas ce que j'ai de bavarde comme ça je suis inspirée ok la carte conseil du jour avec les portes de l'intuition et l'action aujourd'hui c'est action soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir il y en a qui sont dans l'action qui sont beaucoup dans l'action je pense que c'est très cohérent avec le tirage d'aujourd'hui je vous relis le conseil du jour soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu merci infiniment d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne à vous abonner liker et commenter les vidéos je vous invite bien sûr à regarder les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui ou celle de cette semaine si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite à tous un excellent mercredi une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501